Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information en ce vendredi. Et dans l'actualité, on va surveiller cet astéroïde qui passera presque près de la Terre à 5 millions de kilomètres. Il n'y a donc pas de panique à avoir puisque 2006 QQ23, son petit nom, ne représente pas une menace pour notre planète. Le phénomène est pourtant largement relayé alors que cet événement est plus fréquent qu'on ne le croit. Une demi-douzaine d'astéroïdes passent en effet à cette distance de la Terre chaque année. Il est par contre beaucoup plus rare qu'un astéroïde de cette taille pénètre dans l'atmosphère terrestre. Attention quand même, ces débris rocheux peuvent tout de même faire des dégâts, notamment en Sibérie. C'était en 1908, c'est pour cela que tous les astéroïdes sont surveillés. Alors si vous voulez voir 2006 QQ23, il va falloir vous équiper. Le débris rocheux ne sera pas visible à l'œil nu et son passage est donc réservé aux astronomes bien équipés. Écoutez André Amossé, chargé de médiation scientifique au Forum départemental des sciences de Villeneuve-DASC, qui revient sur ces fameux astéroïdes et sur le fait qu'ils peuvent quand même faire des dégâts, même si ce ne sera pas le casque aussi. Il y a quand même quelques 180 à 190 cratères d'origine astronomique qu'on a répertoriés sur la Terre. Donc on a des preuves qu'il y a bien des astéroïdes qui sont tombés. Je dirais qu'il en est tombé autant que sur la Lune, quand on voit tous les cratères de la Lune. On peut se rappeler qu'en 1908, il y a un morceau de glace, donc une comète, qui a explosé dans l'atmosphère terrestre et qui a quand même provoqué des dégâts dans la forêt sibérienne. C'était vraiment dans une zone inhabitée. Mais on peut très bien imaginer que si ce morceau de comète avait explosé au-dessus d'une ville, il aurait eu des dégâts, parce que ça a quand même soufflé sur plusieurs kilomètres à la ronde le terrain à cet endroit-là. Ce sera dans trois semaines, plus que quelques jours donc avant le début de la braderie de Lille, édition 2019. 8000 exposants seront présents sur 180 hectares. Alors si l'année dernière, de nombreuses choses avaient été modifiées, comme par exemple le périmètre, ces changements semblent avoir porté leurs fruits et sont donc maintenus. Cette nouvelle braderie de Lille se trouvera donc forcément entre le Vieux-Lille et Moulin, en passant par le centre-ville. A trois semaines, sachez que près de 4000 personnes ont déjà réservé leur emplacement, soit 78% des places. Et pour la première fois cette année, il était possible de faire cette réservation par Internet. A noter qu'il reste encore pas mal de choses à préparer pour cette braderie, qui sera très tôt dans l'année, notamment avec le samedi qui sera toujours au mois d'août. Pour en parler, Margot Sailly a rencontré Floriane Gabriels. Elle est directrice générale adjointe à la ville de Lille. Elle revient sur l'obligation de réservation avant de s'installer. Alors en ce moment, on a encore quelques visiteurs, mais toujours beaucoup d'engouement pour notre site Internet, puisque les gens ont privilégié cette base-là pour venir faire leurs réservations, ce qui est important pour tout le monde, puisque ça leur permet d'avoir plus vite le fameux sésame. On est à pas loin de 78% de réservation, ce qui est bien par rapport à l'année dernière. Et puis on est en train de faire les derniers préparatifs dans la ville, vérifier les fins de chantier, remettre à niveau les choses. Et vous allez commencer à voir les panneaux et la signalétique s'installer dans les jours qui viennent. Les gens peuvent continuer à s'inscrire jusqu'au 21 août. Vous voyez, on a encore un petit peu de temps. On peut venir ici en nos guichets, du lundi au vendredi, de 8h à 17h, ou tout simplement à tout moment le faire sur le site Internet dédié pour la réservation de la braderie. Et puis direction tournée, le pont Détroux a donc été partiellement détruit. Ce projet a suscité la polémique pendant très longtemps chez nos voisins belges, en cause de la destruction des arches centrales de ce pont qui enjambe l'Escaux, afin de permettre à des bateaux plus imposants de pouvoir circuler entre la France et le Benelux. Un projet lié de près au canal Seine-Nord. Le point sur cette affaire qui a mobilisé plusieurs associations de défense du patrimoine. C'est tout de suite avec Idil Gunay. Et ce fameux pont Détroux, nous l'avions filmé au mois de février. Voici à quoi il ressemblait. Deux tours reliées par trois arches. Désormais, voilà son nouveau visage. Depuis quelques jours, les tours datant du XIIIe siècle ont été conservées. Seules les arches détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, puis rebâties en 1948, ont été démolies. Les pétitions et mobilisations des associations de défense du patrimoine auront été vaines. Le but de cette destruction partielle, c'est un réaménagement rendu nécessaire pour des raisons économiques. En effet, il s'agit de permettre la circulation de bateaux à gros tonnages sur l'Escaux, en vue du canal Seine-Nord. Et ainsi, améliorer la navigation entre le port du Havre et le Bénédux. Des raisons économiques, mais aussi écologiques, puisqu'il s'agit de renforcer le transport de marchandises par le biais des voies navigables. Alors, qu'en pensent les tournésiens ? Je vous propose d'écouter leur réponse. Ça fait partie des monuments classés de la ville, mais d'un autre côté, il faut voir aussi le côté économique et l'avenir de la région, et de ce moment du Hainaut, mais aussi de plus loin, vers Liège. Donc, c'est un peu le pendant. Et la tendance, maintenant, va à retourner vers la navigation, parce que les autoroutes sont saturées, et qu'il faut trouver un moyen de transporter le matériau. C'est pas quelque chose qui est si important que ça, parce que les tours sont les plus anciennes, mais le pont est assez récent. Du coup, je pense que c'est pas forcément une polémique qui doit être aussi grande qu'elle l'est. Oh, moi, je suis aussi serein par rapport à ça. Je pense qu'ils vont le refaire, et que ce sera aussi bien qu'avant. Ce sera dans le même esprit qu'avant. En fait, on en parle depuis que je suis né, donc j'ai toujours entendu ce débat. Maintenant, ça se passe, et je suis vivant, je le verrai, en plus. Voilà des tournésiens qui gardent tout de même le sourire, malgré la polémique. Allez, l'information de la région. En bref, avant de se quitter, c'est cette embarcation, avec 11 migrants à l'intérieur qui s'est renversé au large de Boulogne-sur-Mer, vers 4h ce vendredi matin. Tous ont pu être secourus par les sauveteurs en mer, une fois ramenés sur terre, ils n'ont pas nécessité d'hospitalisation, et ont été pris en charge par la police aux frontières. Et puis, cette bonne nouvelle, cette fois, le zoo belge Pérideiza, qui a annoncé la naissance de deux bébés pandas. Les deux bébés qui sont donc la deuxième et troisième naissance de ces pandas géants. Le premier avait eu lieu en 2016. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, à vos prévisions météo.